La 7e édition de la Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique avait comme thème central fait progresser le développement de l'Afrique en faisant recours au peuple, à la technologie et à l'innovation. Mais tel qu'on s'y attendait, les débats, les échanges se sont plutôt orientés vers le renforcement des émissions en Afrique. Et à cet effet, il y a eu des séances articulées sur 6 thèmes thématiques préalablement choisis dont les technologies de l'information et de la communication, l'amélioration du climat des affaires et le dialogue avec le secteur privé. Troisièmement, c'était l'agriculture. Quatrièmement, c'était l'éducation aux sociétés humaines. Cinquièmement, c'était, je crois, la paix et la stabilité. Et sixièmement, c'était l'économie bleue. Alors ces différents sous-thèmes nous ont aidé à faire un état des lieux, à avoir une carte de développement de notre continent aujourd'hui. Et en analysant, il y a, je dirais, trois idées qui se dégagent. Le premier constat général, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique sait ce qu'elle veut. L'Afrique est consciente de l'étape déjà atteinte. L'Afrique sait où elle veut aller. Et l'Afrique voit l'objectif qu'elle veut atteindre. Et cela se lit à travers notamment l'Agena 2063, qui est notre boussole au niveau de l'Afrique. Mais aussi, chaque pays a son document d'orientation stratégique. Pour le cas du Burundi, c'est le plan national de l'opinion sur 10 ans. Et d'autres pays ont des documents similaires, qui peut-être s'appellent autrement, ou qui peut-être s'étendent sur des délais différents, mais le contenu reste le même. Alors, le deuxième constat, on l'a fait à partir des exemples concrets, qui montrent qu'aujourd'hui, le continent africain est capable d'accueillir de gros investissements. On a cité, entre autres exemples, la compagnie Ethiopian Airlines, par laquelle on vient de voyager, et qui, je crois, aujourd'hui, effectue ses vols dans pratiquement tous les pays africains, et qui, à ce que je sache, effectue des vols dans n'importe quelle partie du monde. Mais on a aussi donné l'exemple dans le secteur bancaire, la banque EcoBank, qui vous connaissez également, parce qu'elle a l'une de ses branches ici à Boucho Moura, qui a commencé dans un seul pays africain, le Togo, et qui, aujourd'hui, a déjà ouvert ses bureaux dans 23 pays africains. Alors, ces deux exemples montrent que l'Afrique est prête, acquiert de gros investissements. Et le troisième constat, c'était de dire que les temps sont dépassés, qu'on ne continue pas à dire que l'Afrique est une zone à haut risque, que l'Afrique ne perd que des investissements. On s'est rendu compte qu'il y a même certains projets et qui sont plus lentables, qu'ils soient exécutés en Afrique, que qu'ils soient exécutés ailleurs. Et on s'est rendu compte également que, si on parle des risques, il n'y a pas un seul pays du monde où il n'y a pas de risque, y compris le Japon. Donc ça, c'est un tabou qu'il faudrait mettre de côté pour ne pas bloquer le défunt de l'Afrique. Après avoir, disons, dressé cette carte, ou cet état des lieux, la question qui, logiquement, devrait suivre, c'était de savoir ce qu'il faudrait faire, comment le faire, et où priorité de le faire. Et à ce sujet, nous avons été tous unanimes à dire que la première chose qu'il faut faire, c'est d'oser. C'est de faire ce dont le citoyen africain est capable de faire. Parce que des fois, vous savez, on se fait bloquer par des sentiments d'hésitation, on se fait bloquer par des complexes et d'infériorité. Ça, c'est un. Deuxièmement, comment le faire ? Et ça, c'est la nouveauté, je dirais, pour cette septième éticade, ou bien l'une de ses grandes valeurs ajoutées. C'est l'intégration, idées d'affaires ou entrepreneuriat, entreprise, investissement et innovation. Parce que des fois, il y a de bonnes idées d'affaires qui naissent, mais qui meurent, parce qu'on n'a pas toujours les capacités de les cadrer, de les intégrer dans nos bonnes entreprises. Et ici, le Japon s'est dit prêt et a accompagné les pays africains. Alors, troisièmement, le secteur prioritaire. Ici, il y a quelques domaines qui sont revenus souvent. J'en ai le tennis 5, à savoir les TIC, les technologies d'information et de communication, où apparemment l'Afrique bat tous les records. J'ai même entendu des blagues comme quoi certains jeunes africains ont d'ailleurs ADN en génie numérique. Les gens vont vérifier. Deuxièmement, c'est le secteur de l'agriculture. Ici aussi, on a parlé beaucoup à propos de l'agriculture. Troisièmement, le capital humain. Donc, des ressources humaines suffisantes et compétitives et surtout socialement bien protégées. Quatrièmement, les infrastructures de transport. Ici, nous parlons des routes terrestres, bien entendu, mais aussi les routes maritimes, les routes aériennes, ainsi de suite. Et cinquièmement, les infrastructures énergétiques. Parce que sans énergie, on ne peut pas parler d'initialisation. Alors, vous comprendrez que à travers ces cinq thèmes prioritaires, nous nous retrouvons en Taki-Burundi au centre de notre plan national de développement parce que ces cinq priorités figurent bel et bien parmi les priorités de notre plan national de développement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il nous sera facile de réaliser ce qu'on peut réaliser à l'interne comme pays parce que cette fois-ci, on sera de plus convaincus que ce que nous serons en train de faire, nous le faisons et ce ne sera pas exclusif pour le Burundi et d'autres pays ont les mêmes soucis. Deuxièmement, il nous sera facile de développer des projets d'intérêt régional sur les journales parce qu'à travers cette étiquette, on s'est rendu compte qu'il y a des priorités qui sont communes pour le Burundi et pour les autres pays. Et troisièmement, il nous sera facile de faire fructuler davantage notre coopération avec le Japon étant donné que ce qu'on va proposer et qu'on projet s'inspire à des conclusions de cette étiquette. de cette étiquette, on s'inspire à des questions et qu'on va proposer de cette étiquette. – Sous-titrage FR 2021